Musique Hello, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter 10 décorations de base à reproduire sur votre île que ce soit pour les personnes qui débutent et qui savent pas trop par quoi commencer ou alors pour les personnes qui ont presque fini leur île mais il leur reste des endroits où ils savent pas trop encore quoi mettre et du coup dans cette vidéo vous allez peut-être pouvoir retrouver des coins vraiment très basiques pour que vous puissiez remplir les trous qu'il y a sur votre île on va dire. Donc je sais pas encore comment je vais appeler cette vidéo mais en tout cas sachez qu'aujourd'hui je vais vous présenter que des décos de base donc dans un premier temps je vous montrerai le tuto avec ma manière de faire et une petite idée déjà d'avance mais vraiment vous allez voir c'est des tutos vraiment très basiques. Puis ensuite je vous montrerai des images que j'ai pu trouver sur Pinterest avec des des cours un peu plus approfondis pour les personnes qui ont envie d'avoir un petit peu plus d'inspiration. Et en parlant de Pinterest sachez que j'ai créé un compte Pinterest spécialement dédié à Animal Crossing que je vous affiche à l'écran. Donc sur ce compte je pourrais vous remettre toutes les images que je vous mettrai dans mes futures vidéos qui proviennent de Pinterest. Je pourrais vous les remettre sur ce compte en créant des petits tableaux comme ça s'il y a des photos qui vous ont intéressé vous pourrez aller les retrouver sur mon compte et je compte également poster des photos de mon île. Puisque je vais commencer un nouveau thème que je vais vous annoncer à la fin de la vidéo donc si ça vous intéresse restez jusqu'à la fin. Et avant de commencer sachez également que j'ai changé le nom de tous mes réseaux sociaux par Naiplus tout simplement. Naiplus-s. Voilà je vous l'affiche à l'écran c'est juste un petit détail. Et sur ce je pense avoir assez parlé et je le laisse avec la suite de la vidéo en espérant qu'il puisse vous aider. C'est parti ! Donc pour commencer nous avons le carrefour donc sachez que là il n'y a pas vraiment de tuto très spécifique c'est vraiment très simple. C'est un coin qui vous permet de relier différentes décorations par des chemins. Donc là comme vous pouvez le voir j'ai mis 4 chemins et au milieu j'ai mis un meuble donc voici les résultats final. Là j'ai pas grand chose à vous dire parce que en fait c'est un peu à vous de choisir ce que vous voulez mettre donc là c'est dans l'idée. Après il faut imaginer que dans les sortes de 4 cases qu'on retrouve, je vous mets à l'écran un peu pour que vous compreniez, il y aurait d'autres décorations et c'est vraiment juste pour relier des décorations déjà faites et aussi un peu pour structurer votre île. Donc c'est une déco qui va pour tous les thèmes et moi je vous conseille de mettre un peu de végétation autour parce que comme ça ça rajoute un petit charme. Pour le potager vous pouvez le faire de différentes formes mais moi du coup j'ai décidé de le faire un peu en 4 parties avec du coup des légumes qui sont plantés et autour j'ai fait une décoration un peu dans le thème ferme mais toujours en restant assez naturel. Je trouve que la façade posterne c'est vraiment un meuble qui va parfaitement pour ce genre de coin avec ce petit meuble, c'est le moulin avant, je trouve il va aussi super bien. Un autre truc que j'aime bien faire dans les potagers c'est pas que de mettre des légumes dans la terre mais aussi de mettre des buissons ainsi que des meubles donc dans les meubles que je trouve qu'ils vont bien. On retrouve la tombe des à gazon elle est vraiment parfaite ainsi que la brouette c'est vraiment des meubles qui vont trop bien avec les potagers et après moi j'ai décidé un peu de mettre des guirlandes pour rajouter une sorte de petite ambiance. Donc voici le résultat final. Ça fait un peu désordonné je trouve mais quand même un peu ordonné vu que c'est un peu en bloc. Je vous mets les inspirations à l'écran parce qu'il existe vraiment plein de manières différentes de faire des potagers et c'est vraiment parfait pour remplir les espaces vides. Là on part vraiment typiquement dans le type de coin qui est juste pour remplir des trous vides sur votre île. Tout simplement de faire des décorations en posant des bancs donc pour ça il faudrait déjà que vous soyez au bord un peu d'une route ou vraiment dans un petit coin où vous avez un peu de place donc pour ça je vous propose deux versions. On a cette première version qui est juste avec un petit banc et une brouette décorative derrière ainsi qu'un lampadaire et une autre version où vous aurez également besoin d'un arbre où vous allez du coup devoir placer des bancs en troncs tout autour de l'arbre donc à peu près trois et ensuite vous décorez un petit peu comme vous avez envie. Voici les résultats finales ou finaux je sais pas comment on dit donc voilà un peu à quoi ça ressemble là cette première version assez simple mais genre vraiment et l'autre version qui irait peut-être un peu plus pour les thèmes naturels. Voici un petit peu les idées que je vous propose et je vous mets à l'écran d'autres inspirations que j'ai trouvées sur Pinterest pour les personnes qui ont envie d'aller un petit peu plus loin et aussi de voir d'autres idées. Je pense que ça irait vraiment pour tous les types de thèmes que ce soit plus ville ou naturel c'est vraiment juste pour remplir des coins. On part maintenant sur les décorations avec les fontaines donc ça pour moi c'est typiquement les décos pour les thèmes plutôt urbains donc vous pouvez faire ça sur des places ou alors sur des chemins c'est un peu comme vous voulez donc bien évidemment il vous faudra une fontaine et ensuite autour il faudra juste faire une décoration et ça c'est un peu comme vous voulez. Moi par exemple j'ai décidé de faire une décoration plutôt avec de la végétation avec des meubles taupières je me souviens plus vraiment du nom et des fleurs avec un petit banc pour pouvoir s'asseoir et ensuite j'ai décidé de mettre un petit peu des clôtures pour structurer un peu et du coup voici le résultat final c'est plutôt simple je trouve mais les inspirations sur pinterest elles sont vraiment incroyables et j'ai en tête une photo qui est d'un coin qui fait sur une île un peu un thème automne urbain c'est vraiment super beau et c'est un peu ça qui m'a inspiré pour cette idée et quand on y réfléchit ça peut aussi être une déco utilisée pour faire des carrefours comme je vous ai montré avant. Je pouvais pas faire cette vidéo sans vous présenter le coin pique-nique qui est le coin le plus basique de tout ce qui est basique sur cette planète et en plus c'est vraiment hyper simple il faut presque rien pour ça il faut juste un motif donc je mets à l'écran un code de motif linge de pique-nique que vous pouvez télécharger si vous avez envie mais n'oubliez pas qu'il faut le online pour ça et après vous devez juste choisir des meubles un peu en mode nourriture avec des coussins aussi si vous voulez pour ça fasse un peu plus confortable vous avez juste à poser tout ça sur le motif avec un peu de végétation tout c'est un peu un coin qui va plus pour les thèmes naturels et ensuite bah c'est tout c'est vraiment super simple donc voilà le résultat c'est très basique après vous pouvez s'y aller un peu plus loin si vous avez envie et pour ça je vous mets les inspires de pinterest à l'écran maintenant on passe à toutes les décos qui sont avec des belvédères ou alors des pergolas donc là on a plein de manières différentes donc moi je vous en présenter une que j'ai un peu vu sur pinterest et qui m'a un petit peu inspiré donc pour ça moi j'ai utilisé la pergola je vais partir sur une décoration plutôt naturelle donc j'ai utilisé des lots de piquetrons pour faire une sorte de barrière et j'ai aussi utilisé des arbres pour un peu délimité pour faire comme si on avait un passage j'ai mis des lampes de jardin pour faire un petit peu plus de lumière et j'ai mis un petit peu des fleurs partout pour ajouter un peu de végétation et ensuite je suis pas sûr que ça rend bien mais j'ai rajouté une petite guirlande pour avoir un peu plus de lumière et je me suis dit que ça pouvait peut-être être beau mais je sais pas si ça fait trop et voilà le résultat final je pense que c'est l'une de mes décos préférées au niveau des meubles je pense que la belvédère serait plus pour les thèmes villes et la pergola plus dans les thèmes qui sont naturels donc je mets à l'écran les autres photos que j'ai pu trouver sur Pinterest avec d'autres dispositions qui sont un peu différentes vous pouvez aussi utiliser ça pour faire des carrefours comme pour la fontaine et la première déco que je vous ai montré donc en vrai c'est des meubles que vous pouvez utiliser pour différentes décos et même pour faire des sortes de petites infrastructures comme j'avais fait moi sur mon île maintenant on part sur une déco qui est plutôt pour les débutants qui savent pas trop comment commencer à décorer leur île vous pouvez tout simplement faire un mini restaurant donc pour ça moi je vous propose la version suivante où vous aurez besoin de petits murs médiéval médiévaux je sais toujours pas comment on dit donc comme ça vous pouvez faire une sorte de petit muret pour délimiter un peu le tout instant bien évidemment avec une caisse si possible pour faire un peu l'endroit où on peut aller payer il vous faudra aussi des chaises et des tables c'est très important sinon ça c'est où pour manger et ainsi que un petit menu et la nourriture comme d'habitude et puis voilà le résultat c'est vraiment super simple vous avez juste besoin de trucs de base du restaurant c'est à dire des tables des chaises de la nourriture et après le reste un peu comme vous voulez moi je vous l'ai fait en version mini mais vous pouvez aussi faire en version beaucoup plus grande avec des meubles beaucoup plus beaux moi j'ai vraiment fait des trucs que j'ai juste trouvé dans mon inventaire et je pense que c'est adaptable un peu à tous les thèmes même si c'est plus urbain je dirais si on reste dans la simplicité on revient une déco plus pour meubler des coins vides sur votre île c'est ça que je voulais dire par boucher des trous vides sur votre île c'était peut-être pas très clair et donc quoi de mieux que de créer un parking donc là moi je vous montre l'exemple d'un parking à vélo donc j'ai commencé par mettre des barrières d'acier un peu toutes les couleurs parce que je trouvais c'était sympa et ensuite juste de placer des vélos de ville et du coup ça fait une sorte de petit parking après j'ai placé un petit lampadaire avec des buissons comme d'habitude la végétation c'est très important et donc voici le résultat final donc j'ai décidé de faire un parking à vélo j'ai vu qu'il y avait des parkings à caddie ou de chariot pour faire les courses j'ai vu que c'était un spi sur pinterest et je trouvais que c'était super cool on pouvait aussi faire des parkings pour voitures pour moto pour j'ai vu d'un spi ah oui pour trottinette bref pour n'importe quel type de véhicule ou n'importe quoi ça peut toujours être cool c'est parfait pour meubler des espaces vides pour cette idée vous aurez juste besoin de un ou de plusieurs stands pour pouvoir faire des décorations avec ça peut être un peu en mode marché et ça peut être sur plusieurs thèmes différents donc là dans l'exemple que je vous montre moi c'est un peu sur le thème de la musique comme vous pouvez le voir j'ai utilisé un stand derrière j'ai mis un vêtement pour faire comme s'il y avait un vendeur après j'ai mis des meubles en lien avec de la musique et un petit peu de décoration autour donc voilà le résultat c'est vraiment très très simple il ya plein de thèmes différents ça peut être sur les livres sur les plantes sur la musique mais cette fois ci plus avec des musiques de kéké enfin c'est un peu à vous de voir et bien sûr vous avez des inspirations à l'écran pour vous aider un peu et pour finir on part sur une déco plutôt naturel donc pour commencer vous avez juste devoir faire un petit carré avec de la terre et après rajouter des clôtures puisqu'on va faire un petit enclos pour animaux et ensuite bien sûr on rajoute de la végétation c'est très important ensuite vous choisissez un animal donc moi j'ai choisi le cochon et vous pouvez jouer un peu avec les objets sont en lien avec des animaux donc moi j'ai choisi la tirelire après j'ai posé du blé pour faire comme s'il y avait de la nourriture et voilà le résultat final c'est vraiment tout petit et très simple ça peut être utile juste pour remplir des coins ou alors pour avoir une déco de base si vous avez un thème plutôt naturel ou ferme et puis même si vous avez envie de le faire avec un thème urbain ville pourquoi pas après tout et voilà c'est la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé en commentaire dîtes moi votre décoration préférée parce que je pense que ça se joue entre la pergola le potager et le dernier avec les enclos franchement c'était mes préférés après dites moi à vous ce que vous avez aimé j'espère que ça vous aura aidé maintenant il est temps de vous dévoiler mon nouveau thème d'île puisque le thème village naturel maintenant c'est fini d'ailleurs vous pouvez toujours la visiter si ça vous fait plaisir et donc mon nouveau thème est tout simplement un thème sur attention pour mon tambour londres donc en gros je vais partir sur un thème londonien enfin sur londres parce que pour ceux qui me suivent sur instagram savent qu'il ya pas longtemps je suis partie à londres et j'ai vraiment trop aimé cette ville les infrastructures sont tellement belles et en plus la température c'est genre la météo qu'il me faut c'est exactement ce que j'aime il fait pas trop chaud ici il fait trop chaud moi je décède là bas c'est vraiment parfait c'est trop beau c'est esthétique machin du coup ça m'a trop envie de le reproduire d'ailleurs j'aimerais trop y retourner j'ai déjà fait un petit peu le setup de l'île et je sais déjà un peu ce que je vais reproduire ce que je vais faire comment je compte le faire donc je suis pas du tout une experte non plus parce que je suis pas anglaise de base je vais y aller avec mes connaissances et les recherches que j'ai faites et voilà je sais pas trop si je ferai des vidéos là dessus mais en tout cas au moins maintenant vous savez mon thème d'île et j'espère que ça vous plaît dites moi en commentaire si vous trouvez que c'est un bon thème j'avais essayé de vous faire deviner sur instagram et il y en a qui ont trouvé je suis contente parce que du coup ça prouve que toutes les fois où je vous ai spammé avec des réels sur londres il y a des gens qui ont regardé qui ont écouté voilà ça fait plaisir avant de terminer dernier mot sur le planning vidéo puisque désormais je pense poster mes vidéos soit le vendredi à 17h soit le mercredi à 13h30 comme d'habitude je vous ai demandé et c'est les deux qui sont sortis le plus et en plus ça convient le mieux avec mon organisation donc sachez qu'il y aura soit des vidéos le vendredi soit le mercredi ça dépendra un peu de comment j'arrive à faire voilà tout ce que j'avais à vous dire j'ai quand même pas mal parlé dans cette vidéo sur ce je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo en espérant que vous serez là bye